Ça viendra. Le temps, c'est une illusion. Mais ce n'est pas la question, c'est que quelque part, lorsque tu es dans un positionnement très particulier, tu es dans un carcère mental très spécifique, très cadré. Alors qu'en réalité, notre présence, notre conscience, c'est légèrement plus grand. Beaucoup plus grand. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça ne se situe pas ici dans une boîte crânienne. Ça va bien au-delà. Et tant que vous n'aurez pas tilté là-dessus, combien de gens passionnés ? Je trouve que chez les musiciens, c'est ce qu'il y a de plus probant. Mais je pense que les artistes, quelque forme que ce soit, les écrivains aussi, doivent le sentir à un moment donné. Je dis, mais je suis possédé. Je regarde, vraiment, il lâche tout là. Et le type qui écrit, je ne sais pas ce qu'il y a eu là, j'ai écrit trois chapitres directs. Et attends, je vais relire. Oh putain, il n'y a même pas à corriger. Il n'y a presque pas de fautes. Je dis, c'est dingue. Alors que d'habitude, il y a des trucs qui ne vont pas. Les idées sont en vrac des fois, elles sont des fois mélangées, surtout avec moi. Et les musiciens sont là. C'est laborieux pour composer. Alors que des fois, en deux minutes, tu sors tout. De tout coup, c'est sorti de nulle part. Non, pas de nulle part. C'est sorti de toi. Du coup, en droite ligne, sans filtre, sans frein, sans obstacle. Et c'est ça qui est fascinant. Donc, chacun d'entre vous, qui a été à un moment donné en contact avec cette passion, cette connexion, ils savent de quoi je parle. Ils savent. La question, c'est que pourquoi... Mais je n'y arrive pas à tous les coups. Oui, mais tu sais déjà. Tu sais comment ça peut se produire et que ça existe. Et cet état de conscience, c'est un état de conscience beaucoup plus haut, beaucoup plus large. Ce n'est pas limité là. C'est beaucoup plus large que ça. Et ça vous permet donc d'accéder à un niveau de conscience beaucoup plus intelligent, lucide, clair. Clair. Ah, c'est évident. Je sais. Tu sais quoi, pauvre con ? Je sais. Qu'est-ce que je te dise ? Je sais. Explique-moi. Il n'y a pas à expliquer. Je sais que c'est ça. C'est juste. C'est moi. C'est ma mélodie. C'est mon gâteau. C'est mon plat. C'est ma symphonie. C'est moi qui vibre ça. C'est moi ça. Je reconnais. C'est mon truc. C'est une part de moi. C'est une projection. C'est une manifestation de moi. C'est ma création. C'est ça qui est... Après, au-delà de tout ça, on fait ça pour le réel. Ce qu'on dit être la réalité, plutôt. Tout est fait ici pour qu'on se perde en conjoncture, en réflexion diverse et variée, qu'on intellectualise, qu'on rationalise tout. Ah, c'est... Ah, c'est chouette. Il y a de beaux débats des fois. Ça ne fait pas avancer le chemin public, mais qu'est-ce que ça discute ? Alors que bien souvent, une expérience dite mystique peut se faire dans son salon, en train de manger un gâteau. Donc, je mange une part. Ah ouais. Et là, d'un coup, ça explose là, d'un coup. Tu pars dans l'imaginaire, dans les trucs, machin. Ce n'est pas toujours parfait, mais ça part d'un coup dans l'émotionnel. Oula, vite, maîtrise le truc. Il y a quelque chose là. C'est quoi ? Ça me remémore quoi ? Ça me fait vibrer quoi ? Et la personne qui compose, qui là, d'un coup, se met devant son piano. Elle est là. Elle pose les mains. Ça part. Ça part doucement. Ça part. Et puis, d'un coup, tout comme moi, parfois, lorsque je démarre en direct, celui-là, ça part doucement. Ça part. Et puis, d'un coup, ça y est, je connecte. Et c'est parti. C'est parti. C'est fluide. Putain, il n'y a pas un enregistrement. Il faut que j'enregistre tout ça. C'est ça, la connexion. Je vois énormément de personnes qui me contactent parce qu'ils ont peur. Et je les comprends. Je suis moi-même, des fois, mon petit égo, il n'arrête pas de trembler dans ses bottes. Moi, je n'ai pas de bottes. Mais il tremble quand même. Et du coup, ça fatigue, ça m'exaspère. Je suis là, entre découpé en deux. C'est bon, lâche le truc. C'est bon. Comme si je parlais à moi-même. On dirait de taré. Mais qu'est-ce que je te dis ? C'est comme ça que ça marche. C'est ça, le problème. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on se partage. Il ne s'agit pas de réprimer l'ego. Il s'agit de le voir et de le chaperonner. De le raisonner. Comme un parent qui parle à son enfant. Un peu comme ça. Et ce n'est pas à l'enfant de diriger. Même si, bien souvent, c'est le cas. Non, non. Ok, ok. Et c'est pour ça que c'est très spécial quand même. Cet état de conscience, une fois qu'on commence à l'appréhender un petit peu, le moment venu, derrière le voile, lorsque le corps sera déconnecté de votre psyché, parce qu'il y a encore le corps énergétique, l'ego, il est encore là. Un peu distordu, mais il est toujours là. Donc, d'un coup, vous avez la possibilité à ce moment-là d'être beaucoup plus intuitif. C'est d'ailleurs assez délicat, parce que certains ont peur de cette connexion-là. Vous êtes derrière plusieurs voiles qui vous cachent le réel. Ce que vous êtes vraiment. Mais là, qu'on le veuille ou non, à ce stade-là, un des voiles est tombé. Et en gros, il tombe. Et là, vous êtes de l'autre côté. Vous êtes plus sensible encore, si vous l'étiez. Vous l'êtes encore plus. Et là, évidemment, on peut générer de la peur ou de l'angoisse. Ou, je ne sais pas, le néan, les disparaîtres, que sais-je, toutes ces peurs. Alors qu'en réalité, il suffit simplement d'être là. Et en étant là, très rapidement, ça se met en place. Tout seul. Et vous savez, de façon intuitive, ce que vous devez faire. Et non pas, je dois aller à gauche ou je dois aller à droite, je dois faire ci, je dois faire ça. Ça, c'est l'ego, ça. C'est intuitif. Quand quelqu'un a travaillé toute sa vie sur un violon, sur un piano, il est là, oh, si bémol, ça fait peur, parce que si tu fais ça, c'est une mécanique. Putain, c'est moche. C'est un robot qui joue. Mais vous voyez plutôt la personne qui, à force de travailler, tout ça, c'est un tout. Ce n'est pas une note après l'autre. Plus ou moins forte, plus ou moins appuyée. Non, c'est vous. C'est le prolongement de vous. Et c'est vous qui émanez, qui reflétez, qui vibrez ça. C'est vous. Et le vrai vous, presque, je vais dire. C'est ça qui est intéressant. Et il n'y a pas de, je dois faire ci, je dois faire ça. Tout comme le mettre en art martial, il ne calcule pas. Là, je vais lancer ma main comme ça, je vais lancer un atémi. Ça ne va pas, non ? Tu es déjà par terre, face à un champion. Il t'a pris trois coups, alors que toi, tu penses à peine à réfléchir. Tu n'as même pas le temps, quoi. Tout ça, c'est évident. Tu lâches le truc, les vannes arrivent, et ta mémoire cellulaire, ta mémoire inconsciente, elle fonctionne. Pour le piano, pour le violon, pour les arts martiaux. Et pour le peintre, c'est différent. Pour l'écriture, c'est un exercice encore spécial. Mais même, c'est quand même un système à peu près similaire. Le peintre, ce n'est pas pareil, parce que parfois, oui, ça dépend s'il peint sur une carte postale ou s'il peint ce qu'il voit, mais à un moment donné, il va peindre selon son style. Il va peindre avec ses couleurs à lui. Parfois, ce n'est même pas représentatif de ce qu'il voit. C'est ce qu'il ressent qui va ressortir plus que ce qu'il voit. Moi, je suis parti dans les trucs, là. Ça devrait être une évidence, tout ça, pour tout le monde. Et d'ailleurs, souvent, j'ai la réflexion, tout le monde me dit « je le savais ». Ouais, mais peut-être que vous avez besoin qu'on vous le rafraîchisse un peu plus profondément. Ça, vous éviterez des angoisses inutiles qui vous plaquent au sol. Parce que ce n'est pas ça, l'objectif. C'est être là, être présent à soi. Et si vous analysez bien, est-ce que vous êtes vraiment là ? Pas complètement. Mais je vous rassure, être 100% présent là, personne n'y arrive. Et certains qui se disent supraconscients, certains se disent supraconscients, ils disent « moi, je suis dans un état de présence total. » Non, presque total. Ah, presque. C'est ça la différence. Et on constate qu'en réalité, si on était capable de voir l'émanation, la créativité, les intentions de la personne qui se dit supraconsciente, on s'aperçoit qu'en fait, une bonne moitié, voire plus, est ailleurs, éparpillée. Un être qui est capable d'être focus là, en point de convergence, avec toutes ses parties, là, maintenant, pas évident. C'est pour ça que les êtres supraconscients, ils dépassent très rarement les 50% de leur psyché. Très, très rarement. Il y en a. C'est rare. C'est rare. Quand vous arrivez déjà à des petits pourcentages, du style 20%, soyez content. C'est-à-dire que vous pouvez plus facilement rentrer en fusion partielle, en début de fusion avec votre esprit, votre vision globale, haute, basse, intelligence, vision, connexion, compréhension, je ne sais pas, qui n'a rien à voir avec l'intellect. Les êtres les plus évolués qui ont vécu sur ce monde n'ont jamais dépassé les 80%. Et déjà, c'est inimaginable. Ici, parce qu'il y a trop d'éléments qui parasitent, et c'est fait exprès. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont en train d'essayer de créer quelque chose encore plus vile, encore plus profond, pour se dire, ça y est, c'est fini, on va éliminer au minimum, c'est ça l'objectif là, maintenant, c'est ça. On va éliminer la moitié de la population mondiale. L'objectif, il est fixé là, maintenant. 50% de la population mondiale devra disparaître dans les 20 ans. 50%, minimum. Ça fait du monde. Et si plus, tant mieux. Waouh, merde. Et voilà. Donc, ils se disent, voilà, on va faire ci, on va faire ça, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Et on va créer une sorte de société de contrôle qui donne l'illusion du plaisir. C'est avec le plaisir qu'ils abandonneront leur libre-arbitre, leur liberté, plutôt. On va leur donner du plaisir. Et alors, évidemment, dans ce schéma de pensée, ce carcan de contrôle, beaucoup ne vont pas adhérer, forcément. Beaucoup de gens commencent à mourir, là, déjà. Il y a des gens qui meurent. Ils n'intègrent pas ces nouvelles énergies. C'est très déstabilisant. C'est très... Et pour ceux qui sont... Ça, c'est un message que j'ai pu voir. Il va falloir que je... J'espère que j'ai un grand peu de temps pour pouvoir connecter cette personne. Il y a des gens qui sont désabusés, qui ont fait certaines choses, certaines démarches. Ils ont voulu faire comme moi, être des transmetteurs. Ils ont écrit, ils ont fait des choses, ils ont été artistes. Ils ont fait des choses. Ils arrivent à un certain âge, pas très avancé, mais quand même de maturité. Et ils ont maintenant une certaine lassitude de voir le monde, voir les humains. C'est vrai qu'au premier abord, tu te dis, bon, j'ai fait... J'ai délivré certains messages. J'ai essayé de faire au mieux. C'est ce que j'ai essayé de faire aussi à ma façon. Et puis finalement, je pense que les gens ne veulent pas être libérés. Ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas comprendre. Au final, même si ce n'est pas tout à fait la même forme, les choses ne changent jamais. De façon cyclique, il y a toujours les mêmes tarés qui finissent par remonter à la surface, qui croient qu'ils sont eux. N'importe quoi. La diversification, la diversité, la richesse du tout. Il faudra qu'ils apprennent ce que c'est. Ce n'est pas, « Eh, que moi, 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 et que moi ! » Non, c'est tout le monde. C'est ça, la beauté. « Oui, tu es différent. » « Super ! » Mais ne m'impose pas ta réalité comme étant la vraie. Car la réalité, c'est la somme de toutes les réalités de chacun. Ça, c'est la définition de Cilia. Elle me le disait de cette façon-là. « Je suis la somme de toutes les réalités de chacun. » À partir de là, tu t'assoies.